Quelle saison blanche, quelle saison catastrophique pour l'OM, franchement, je serais super top berseillais, je serais vraiment mal en point, j'aurais envie que tout le monde dégage, c'est complètement honteux. Salut à tous et à tous et à tous et à tous, c'est Thomas, fin du match entre Strasbourg et l'OM, donc un but de Keny Nala sur un cafouillage de ouf et une erreur de délire ami de n'importe quoi et un but de Germain qui était pas mal mine de rien, ce qui fait au classement, les Marseillais, ils sont 5e, 55 points, qu'ils peuvent laisser partir au classement, on voit ici les Saffeno qui jouent contre Monaco dimanche, donc ils peuvent partir à 62 points, donc ils sont à 4 points à la 4ème place. L'Europe, je pense que ça va être compliqué, surtout pour la Champions League, il y a Lyon, Lille et il y a Montpellier qui peut passer devant aussi, Montpellier, Amiens, enfin c'est dramatique en tout cas, les Marseillais, je pense qu'ils ont dit adieu à l'Europe. Les 3 points, les amis, les 3 points de ce match, évidemment, c'est Garcia, moi j'en peux plus, j'en peux plus, Garcia est une honte, Garcia est un mauvais coach, Garcia n'est jamais là dans les grands matchs, on l'a vu, que ce soit à la Roma, que ce soit du côté de Lille, même du coup, même Marseille, il n'est jamais là dans les grands rendez-vous, et là c'est un grand rendez-vous parce que Marseille a l'obligation de faire quelque chose, et pourtant il fait une composition d'équipe complètement incohérente avec Ancampos à gauche, avec un paillette qui n'est pas non plus ouf, mais il n'est même pas titulaire, enfin c'est dramatique franchement, donc Garcia, franchement, j'en peux plus du tout. Pas de Champions League, ça c'est sûr en tout cas, pas de Ligue Europa, ça c'est peut-être sûr aussi, mais peut-être les championnats Marseillais, je pense à Francky Foot qui ne voulait pas de Ligue Europa pour partir de zéro, en tout cas, une saison catastrophique, un point en Europa League quand ils étaient, là ils vont finir peut-être 7ème, on ne sait pas Marseille, c'est vraiment dramatique, dramatique. Et évidemment, donc pour les amis, quand même, Marseillais, la doublette ballottée du Germain, elle est pas mal, Germain a marqué un beau but, sur un super travail Sakai et Balotelli, qui étaient à l'origine de l'action en tout cas, mais il faudra quand même recruter autre chose pour l'année prochaine, parce que Balotelli, ok, mais avec un mec comme Germain, c'est un petit peu faiblard, c'est qu'à le dire. Allez, on va passer au bidon du match les amis, les bidons du match, il y en a beaucoup, et il y a un mec qui m'énerve, même si je l'aime bien, j'ai rien contre lui en tout cas, c'est Monsieur Adil Rami, Monsieur Adil Rami, parce que lui, il n'est clairement pas la tête à l'OM, il a aimé Madame Anderson, Monsieur Anderson, il a été bidon, quand j'ai vu la composition d'équipe de départ, je me suis dit, Rolando a une gêne ou pas, parce que c'est pas possible de ne pas mettre Rolando et de mettre l'ami Rami, autant mettre Abdenour, franchement, sans déconner, il a été charret time, quoi, il n'avance plus, il fait 150 kg, quoi, franchement, il est en retard sur tout, alors il y avait des joueurs pas non plus rapides, genre que c'est pas un joueur rapide, mais il le prenait dans le dos, et du coup, il a fait une connerie complètement débile, et du coup, il y a eu pénalty, il n'y a même pas eu de variole, en tout cas, c'était n'importe quoi, franchement, Adil Rami, il faut qu'il arrête le football, il faut qu'il fasse, franchement, des doublages de Saint-Nimé avec Walt Disney, et qu'il reste avec Payne Anderson, franchement, c'est catastrophique. Kevin Strootman, je l'ai mis délibérément, il est maillot de la Roma, parce que 37,5 millions d'euros, recrutement de Super Rudy Garcia, et c'est un bidon, il se sert à rien au milieu de terrain, franchement. Pourquoi avoir enlevé Samson Guerrier pour mettre une arnaque pareille ? On savait qu'il était cuit, il arrivait blessé en surpoids aussi de la Roma, il est nul, il est bidon, il ne sert à rien. Marseille s'est fait flouer sur tout le recrutement cette année, franchement, avec Radonich, avec des paillettes, pareil, avec des Strootman, c'est une cata, c'est une cata. L'autre bidon pour moi, c'est Mananda, qui reste allongé, Mananda qui n'en peut plus, Mananda qui est complètement dans la panade. Franchement, il est dans un autre monde, il est clairement, il ne veut pas, il reste allongé, parce qu'il reste allongé, comme ça, tu pourras peut-être avoir mieux les ballons, parce que là, franchement, on s'en déconner. Tu fais une sortie contre le poitrine, dramatique, sur le pénalty, il n'y a rien à dire. Tu fais un double arrêt, ta défense, franchement, te laisse tranquille, te laisse même tout seul te démerder, mais sur tout le match, tu es fébrile. Comment veux-tu qu'une défense, en l'occurrence, Monsieur Anderson, pour ne pas lui jeter la pierre, ait confiance en lui, s'il y a un gardien, vraiment, en fin de vie, derrière ? Pourquoi pas mettre Johan Pelé ? Enfin, même, c'est bidon aussi, quoi. Recruter un gardien, là, même, parce que là, franchement, c'est compliqué. Allez, on va passer au Jedi du match, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, mine de rien, avec, évidemment, le retour, pour moi, au milieu de terrain qui fait du bien. Pourquoi ne pas l'avoir mis plus tôt ? C'est vrai qu'il était un petit peu en baisse, mais c'est un mec, pareil, qui a 30 ballets, qui a besoin aussi de plus jouer, quoi. C'est l'ami, c'est l'ami Samson. C'est l'ami Samson, non. C'est l'ami Gustavo, Samson, le lapsus. C'est Germain qui reste là, Samson. Pourquoi l'enlever le milieu de terrain qui marchait bien ? Gustavo, en tout cas, a fait un bon retour. Il a été énorme. Il a tenté des frappes de son pied gauche. Il a régulé le milieu de terrain. Il a tendance à ralentir un petit peu le jeu, mais c'est lui qui construit. Il y avait possession de balles pour Marseille, à 66%, en tout cas, c'était bien. Franchement, pour l'ami Gustavo. La doublette aussi, on se reparle. Franchement, Germain, Balotelli, ça fonctionne. Ça a mis du temps à se mettre en place. Giorgi Garcia s'est dit, tiens, Balotelli tout seul, ça marche. Ça marche, ça marche pas. Il s'est dit de mettre Germain, et donc ça marche bien. Un mec qui tourne autour de Balotelli, c'est assez bien, en tout cas. Et évidemment, côté Strasbourg, un petit mot sur Strasbourg, il n'y a plus rien à jouer dans ses ambiances folles. Je milite pour qu'il soit en équipe de France. Franchement, je n'ai rien contre Pavard, même si je trouve qu'il est surcoté. Hernandez, évidemment, est blessé, mais Lala mérite sa place quand même. Il est au four et au moulin, au milieu de terrain, il marque des buts. C'est un truc de taré. Des chances, c'est peut-être trop offensif pour lui. Mais moi, je milite pour Kinala. Bon, les amis, pour le débrief du soir entre l'OM et Strasbourg, dans ce match un petit peu de la peur où Marseille devait gagner. Et ils ne l'ont pas fait, évidemment. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner à la chaîne pour atteindre les 26 000 abonnés bientôt. On n'y va. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. À liker la vidéo, comme par exemple, Payet vous fait une bonne passe sur le banc. Payet, Payet, Payet va perdre du poids. Et des commentaires, évidemment, sur la présentation de Strasbourg, qui fait une bonne saison. Et de l'OM qui, pour moi, est une catastrophe. C'est une pire saison. Allez, je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao, ciao, ciao. Garcia, dégage. Mais Garcia, dégage, dégage. Franchement, il n'y a rien à dire. Dégage. Prends ton chèque et barre-toi au Milan. Ouais, franchement.